Bonjour tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo mercato où il y a une, on va dire, une mauvaise nouvelle pour le moment qui vient de tomber. C'est au niveau de mal à serre, on va en parler dans quelques instants. On va aussi parler de Martegani, Illich un petit peu, voilà, je vais un peu reparler de deux mais vite fait. On va parler de Richards qui devient une piste un peu plus... pas prioritaire, mais voilà, on se renseigne un petit peu sur lui. Verretus est revenu dans la balance avec Aouar. Et on va aussi parler de Cherki pour terminer un petit peu, voilà, on va faire un petit peu le tour. Je n'ai pas fait de vidéo hier parce qu'il n'y avait pas assez de choses, voilà. Quand il y a deux pistes, voilà, je n'aime pas faire des vidéos pour deux joueurs ou voilà. Là, il y a plusieurs pistes, etc. Comme je l'ai dit, il y a une mauvaise nouvelle au niveau de Malassian, on va un peu en parler. Voilà, donc vraiment, j'aime bien faire des vidéos où il y a plusieurs thèmes à étudier, voilà, où je peux un petit peu développer dessus. On va commencer dans quelques instants. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, bien sûr, à commenter. Je remercie encore toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui partagent et qui commentent, bien sûr, les vidéos. Vraiment, je vous remercie infiniment, les gars. N'hésitez pas, bien sûr, à continuer, voilà, si ça vous fait plaisir, etc. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous répondre. Voilà, c'est vraiment, je trouve qu'il y a des bons petits débats dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas, c'est des timides, etc. Vraiment, n'hésitez pas à parler dans les commentaires. Voilà, je réponds vraiment à tout le monde. Vous pouvez regarder sous chaque vidéo, je réponds vraiment à tout le monde. Donc, on va commencer avec Malassa, voilà, l'info la plus croustillante qui est vraiment un petit peu en notre défaveur. Parce que selon Fabrizio Romano, si vous vous souvenez, quand j'en avais parlé il y a 2-3 jours, tout était bouclé. Au final, on apprend que l'offre, comme j'avais dit, Lyon devait franchir palier par palier en montant les sommes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis 12 millions sur la table, plus 3 de bonus. Ce qui, selon Fabrizio Romano, quand il a parlé de ça sur Twitter, il a dit que Lyon a fait une offre de 15 millions, ce qui est vrai. Au final, ça fait en tout 15 millions. Mais l'offre de base, c'est 12 millions, auxquels peuvent s'ajouter 3 millions de bonus, s'ils arrivent à être atteints. Ce qui n'est pas la même chose. Quand tu dis 15 millions, c'est faux. Il faut dire 12 plus 3. Là, c'est plus logique. Et au final, Feyenoord, ils veulent 15 millions cash. Et ils attendent vraiment une offre de 15 millions. À ce qui paraît, Lyon, entre-temps, ils ont fait une nouvelle offre. Mais United, qui avance très très bien sur le dossier de Lyon, maintenant, ils veulent enclencher la seconde, voire la troisième directement sur Malasia. Donc voilà, ils seraient de nouveau à fond sur Malasia. Si on se souvient bien, ils nous avaient déjà piqué Pellistri. Et Pellistri, si vous vous souvenez, il y a deux ans, c'était une piste de Juninho qui était tout proche de venir à Lyon finalement. Honnêtement, United nous avait shippé cette petite pépite uruguayenne. Et au final, qui a des nouvelles de Pellistri ? Personne, parce qu'il a flopé total. Voilà, honnêtement, je n'ai même pas regardé dans quelques bijoux parce qu'en franchement, il n'y a plus personne qui en parle. Donc j'ai peur qu'il fasse une erreur. Mais là, ça, en tout cas, j'espère qu'il va bien réfléchir. Parce qu'honnêtement, ceux qui partent à United, si vous vous souvenez, les vente de bec qui étaient premiers à des avenirs incroyables. Un avenir très très bien tracé flop. Il y a eu aussi Teles flop, McGuire qui était devenu vraiment le meilleur défenseur en anglais presque flop et que des flops. Donc vraiment, j'espère vraiment qu'il va bien réfléchir à son choix et qu'on va réussir à le convaincre. Parce qu'on était vraiment les premiers sur le dossier. On avait largement battu United. Donc vraiment, voilà, j'ai un petit peu développé sur lui. J'ai essayé d'être plus rapide sur les autres. Mais j'espère vraiment que Malassia va faire le bon choix et venir, en tout cas, à Lyon, signer un bon contrat de 5 ans, comme c'était prévu. Franchement, on croise tous les doigts. On va continuer avec Martegani. C'est une info qu'il y a deux jours, je crois, avec Illich. C'était les pistes qui étaient tombées sur Twitter. On serait toujours en train de regarder les pistes de Martegani, un jeune joueur de 22 ans qui joue à San Lorenzo en Argentine. Il a bien 22 ans, oui, c'est ça. Et ce serait, voilà, une potentielle pépite, on va dire, qu'il joue en Argentine. Mais quand on regarde Transfer Market, on voit qu'il ne coûte que 750 000 euros qu'il rencontra jusqu'en 2024. Donc décembre 2024, parce que ce n'est pas les mêmes contrats qu'en France, en Amérique du Sud. Et honnêtement, quand tu as 22 ans, tu coûtes moins d'un million d'euros. À moins que tu aies un destin, je veux dire, à la N'Golo Kanté, voilà, quand tu es repéré sur le tard, voilà, quelque chose comme ça. Tu ne coûtes pas très, très cher à 22 ans. Ben, quand tu ne coûtes pas très, très cher quand tu as plus de 20 ans déjà. Parce que généralement, tu es repéré tout de suite. Même en Argentine, tu es repéré direct. Pactaï, tu es repéré très, très jeune. Même Vinicius Junior. C'est pour ça que lui, ça me fait un petit peu peur. Voilà, ils ont parlé comme quoi c'était un bon joueur, très, très bon joueur. Honnêtement, voilà, j'ai mis des doutes. J'ai voulu me renseigner un peu sur les temps de jeu qu'il a. Il joue pas mal de temps, mais voilà, il n'a pas non plus des statistiques très, très folles. Donc honnêtement, voilà, pour moi, c'est une piste plus surtout à oublier. Au niveau d'Elite, voilà, je n'ai rien à vous redire des deux autres fois où j'ai déjà parlé de lui. Pour moi, honnêtement, c'est trop cher, beaucoup trop cher. Je crois qu'il a un gros contrat en plus. Il me semble que c'est jusqu'en 2024 ou 2026, quelque chose comme ça. Et il y a déjà la Lazio qui est dessus, donc pour moi aussi, pas besoin d'un profil de ce joueur. Je préfère largement essayer de convaincre un Tolisso ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, Elite, voilà, autant qu'il parte à la Lazio. Maintenant, on va parler de sujets un peu plus concrets, on va dire. On serait renseigné autour de Richards. Donc si vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé. Après, je ne sais pas si j'étais un des seuls à en parler il y a quelques jours, au niveau des Youtubers lyonnais. Mais je vous avais dit que c'était la piste pour remplacer Malassia si on n'arrivait pas à le faire. Voilà, c'était le numéro 2, le choix numéro 2 de Lyon. Et au final, vu qu'il est très très polyvalent, j'ai regardé quelques compilations autour de son niveau de jeu. Quand il joue défenseur central, je trouve qu'il s'impose vraiment énormément de la tête. Il n'a pas peur d'aller au contact. Quand il est assez loin de son vis-à-vis d'attaque, l'attaque en adverse, il va vraiment essayer de mettre le pied sur le ballon. Et à chaque fois, j'ai remarqué que ça va tout le temps sur un de ses joueurs. Parce que voilà, j'ai l'impression qu'il est toujours dans des équipes d'attaque. Donc je pense que ça pourrait peut-être convenir à Lyon. Parce que voilà, l'équipe est toujours devant. Ce n'est pas des blocs bas. J'ai remarqué aussi qu'il y avait les actions qui étaient sélectionnées. Au final, il ne joue pas non plus hyper hyper bas. Après, je ne gare pas les matchs. Mais les actions, quand il prend le ballon, qu'il essaie justement de ne pas faire foutre, d'être dans une agressivité pas méchante, mais positive, c'est une équipe qui va toujours vers l'avant. Donc je pense que ça pourrait être un profil qui pourrait convenir. Après, on parle aussi d'un montant de 15 millions d'euros. Donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, ça fait je crois qu'un an et demi qu'il est prêté à Fodenheim, quelque chose comme ça. Donc si on peut faire baisser le prix, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est la seule piste en défense centrale ? Pour le moment, en tout cas, oui. Mais après, on a toujours Boateng qui est encore là. Thiago Mendes, on l'a prolongé. Est-ce que c'est pour faire le monsieur, comment dire, qui va remplacer les titulaires au poste de milieu et de défense centrale ? On ne sait pas c'est quoi le rôle de Thiago Mendes en fait. C'est pour ça que ça a surpris beaucoup de monde. Est-ce qu'on va faire un recrutement en défense centrale ? Est-ce qu'on va refaire un ou deux recrutements au milieu de terrain ? C'est assez flou au niveau de ça. Donc moi, mon avis honnêtement autour de Richard, ça m'a l'air d'être un bon profil. Mais j'attends de voir si on n'a pas d'autres profils en tout cas dans notre besace, on va dire, des profils qui sont toujours passés dans la presse ou dans les médias ou sur Twitter, etc. Soyons un peu attentistes, on va dire. On va attendre un petit peu. Pour le moment, je n'ai pas entendu non plus que beaucoup d'équipes s'intéressaient à ce joueur. J'ai l'impression qu'on est un petit peu seuls sur le dossier. Donc je pense que si j'étais recruteur de Lyon, je vais y arriver. Je l'attendrai un petit peu. Je regarderai s'il n'y a pas d'autres dossiers. Moi, je vous avais déjà présenté Mbemba, mais on n'a pas l'air d'accélérer dessus. Prenons notre temps et je vous en reparlerai de Richard dans une prochaine vidéo s'il y a d'autres choses qui arrivent. Maintenant, on va parler un peu d'Awar. Awar, en tout cas, la dernière fois qu'il est sorti, ce serait qu'il ne voudrait pas prolonger. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est de le vendre comme Lyon le veut. Il y a eu une offre de la Roma qui ne voudrait pas mettre plus de 20 millions sur Awar. Ce qui paraît logique parce qu'il sort de deux saisons très moyennes. Il nous aurait proposé Veretout. Je vous avais dit que je n'en parlerais plus trop parce que pour moi, c'était cuit. Au final, la piste, elle est relancée parce qu'il y a eu un échange. En tout cas, une proposition d'échange entre Veretout et Awar. Mais avec l'info qui est tombée comme quoi Awar, il ne voudrait pas reprolonger. Ça fait un peu peur parce qu'imaginez, il n'y a aucune offre qui arrive où à chaque fois, les offres qui sont proposées, elles sont refusées par Lyon parce qu'elles sont jugées trop peu intéressantes. Moi, je vous le dis, j'ai peut-être tout de suite Veretout contre Awar. Pourquoi ? Parce que Veretout, on peut facilement l'inclure dans un 4-2-3-1 à côté de Kakré. Pour moi, c'est un bon profil qui a joué en Italie, qui a eu une bonne renommée. Je trouve qu'en Italie, il n'a pas flopé, il a eu des très bons moments. Après, avec l'arrivée de Mourinho, ça a été un peu plus dur. Il a eu quelques petits problèmes avec lui. Mais honnêtement, je trouve que ça peut être un bon profil à côté de Kakré. Pour moi, il est là même d'être un bon petit capitaine. Je veux dire, pas de là d'être directement capitaine. Mais il a cette expérience maintenant qu'il a acquise en Italie et qui pourrait être cool, franchement, pour un milieu de terrain si on n'arrive pas à faire Tolisso, bien sûr. Parce qu'après, on a des jeunes comme Le Penant qui ont signé. Mais cette proposition, il faut y réfléchir. Il faut vraiment réfléchir, je pense. Il ne fallait peut-être pas tout de suite la refuser comme ça a été dit dans les médias. Parce que, comme je vous l'ai dit, si au cas où on refuse toutes les offres pour Awar et qu'il ne prolonge pas, il part pour zéro l'année prochaine. Et je n'ai pas envie de revivre un cas comme Memphis. Et surtout, Dembélé, il a pensé à la même chose. En tout cas, c'est ce qui est sorti il y a quelques semaines. Il ne voudrait pas prolonger son bail. Donc, si on a des offres, même d'échange, il faut vraiment étudier la proposition à fond. Parce qu'ils étaient même prêts à faire un échange et me donner peut-être même un petit 5 millions d'euros à côté. Et ce n'est quand même pas non plus négligeable. Même, verrez tout, si on arrive peut-être à faire un bon truc avec lui ou qu'il a un petit peu de mal, on pourra toujours le revendre. Parce que sur le transfert market, il coûte 17 millions d'euros. Donc, même si on lui fait un contrat de 2-3 ans, c'est possible qu'il y ait un club, je ne sais pas moi, anglais ou même un autre club italien qui est possible qu'il peut revenir l'année prochaine. Et on pourra toujours peut-être le revendre à autour de 15 millions d'euros. Donc voilà, ce n'est peut-être pas perdu. Et j'espère que s'il y a un problème avec Howard, il ne veut pas partir, etc. Qu'on essaie de réfléchir vraiment à fond à cette proposition d'échange. Et pour terminer, au niveau de Cherki, on sait qu'Holas, il veut le prolonger à fond. Ce qui est sorti dernièrement, c'est que Peter Bosch, il a prévenu certains joueurs cadres de cette année qui vient de s'écouler qui ne seraient peut-être pas titulés l'année prochaine. Exemple, Dembele, Howard, Boateng et le quatrième, attendez que je le retrouve dans l'équipe, je crois que c'est Dubois. Les 4-là ont été prévenus qu'ils ne seraient peut-être pas titulaires l'année prochaine. Donc peut-être cas de départ. Et Cherki, il n'a pas tapé non plus dans l'œil de Peter Bosch. Il n'a pas trop convaincu. Le problème avec Cherki, c'est qu'on l'a tellement monté en haut de la pyramide qu'un prêt, il ne le voudra pas. Comme avec l'exemple de Goury, quand on lui a proposé de partir en près, il n'a pas voulu. Sauf que Cherki, il n'a pas eu le même temps de jeu qu'un Goury qui a directement explosé à Nice. J'ai l'impression que Cherki, il a un peu de mal. Est-ce qu'il est mal utilisé ? Parce qu'un coup, on l'utilise à gauche, un coup, on l'utilise à droite. Après, en numéro 10, il a été bloqué par Paqueta. Un coup, c'était Howard, un coup, c'était Fep qui jouait en 10. Donc, je veux bien qu'on le prolonge, mais vraiment, il faut lui proposer quelque chose de concret. Est-ce qu'on va lui proposer une place de numéro 10 en tant que numéro 1 ? Numéro 2 ? Est-ce qu'il va jouer encore Elie droit ou Elie gauche ? Ça a l'air un peu vraiment compliqué. Donc, vraiment, je vous pose la question à vous, parce que je n'arrive pas à être sûr de ma décision au niveau de Cherki, d'être vraiment tranché dans le vif pour avoir vraiment mon propre avis. Je réfléchis encore. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas le vendre ? Parce qu'au niveau de la prolongation, de le prêter, pour moi, c'est mort. Il ne voudra pas. Est-ce qu'il vaut mieux le vendre autour de 20-25 millions, comme on avait fait avec Goebbels, pour lui montrer que s'il avait écouté le président, etc., peut-être qu'il n'aurait pas une carrière qui aurait flopé, parce que Goebbels, pour moi, c'est un flop. Alors qu'il y a 16 ans, il était une des meilleures pépites du monde, en tout cas d'Europe, on va dire. Donc, que faire ? J'attends vraiment votre avis dans les commentaires. Dites-moi aussi votre avis sur les autres joueurs que je vous ai cités. Est-ce que vous avez maintenant une grosse inquiétude pour Malasia ? Moi, je ne vous le cache pas. J'ai vraiment une inquiétude maintenant. Ça fait vraiment peur. Parce que Fabricio Romano, il nous a pris vraiment pour des cons. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Il a dit que tout était fait, et au final, maintenant, c'est United qui se ramène. Donc, voilà, vraiment, j'ai un petit peu peur. Donc, voilà, j'adore votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très, très, très plaisir. Je vous laisse là-dessus. Passez tous une bonne journée. Ciao, les gars.